Il faut être un petit peu ingénieux, ça c'est sûr ! Attention, il s'agit bien du premier épisode, qui est en fait le quatrième. Pourquoi le quatrième ? Eh ben parce que c'est comme ça ma petite dame, on commence par le mieux ! Bon en fait, Star Wars c'est vraiment important de le considérer comme une saga, tu vois, parce que sinon, cet épisode tu pourrais le résumer par la destruction d'une base ennemie grâce au manuel de construction qu'une meuf a volé. Merci Lercou ! Ah non, t'as pas trop de copie ! Vas-y déconne pas, reviens ! Mais c'est tellement bien mis en scène, tu vois, tellement bien réalisé que quand à l'époque tu sortais du cinéma, tu sortais la tête entre les fesses. Comme je le disais, cette meuf qui n'est autre que la princesse Léa vient de voler les plans de la base ennemie la plus puissante j'avais construite. Mettons fin au suspense, ils vont la choper, bien évidemment. Tirez ! Bon, ça va, elle n'a rien. Le geste était beau. Ouais, mais faire confiance à une femme, enfin, je veux dire... Sauf qu'elle a pris ses précautions, la petite dame. Elle a pris le temps de transférer les informations à ce bon vieux R2D2. Eh ! Il ne faut pas entrer, là, c'est interdit ! Tu vas te faire désactiver. Vous savez maintenant pourquoi elle a choisi R2D2 ? Parce que l'autre, c'est un ringard, j'ai jamais vu ça. Regarde-toi, t'as de cambouis. Allez, viens, avant qu'on nous pince. R2D2 est programmé pour délivrer son message à Obi-Wan. Tu filoches, R2D2, on n'a pas le temps, d'accord ? Non, je ne te donnerai plus d'huile, d'accord ? On avait dit que tu arrêtais. C'est le centre de désintox, mon vieux. R2D2 est programmé pour délivrer son message à Obi-Wan, tu vois, mais en chemin, il va rencontrer le fameux Luc. Luc, je suis ta sœur. Il ne le dit pas dans cet épisode, mec. Allez, vas-y, tu le fais exprès. Deuxième apparition, deuxième sous-gage. Et du coup, c'est lui qui va le guider jusqu'à Obi-Wan. Bonjour, toi. Ils découvrent ensemble le message de Léa qui explique qu'en somme qu'il faut transporter le suppositoire chez son père afin de décoder les plans du vaisseau ennemi. Qui es-tu ? C'est mon seul espoir. Ce beau. Tu dois apprendre à maîtriser la force si tu veux m'accompagner à Alderand. Il faut que je rentre à la maison, je suis déjà en retard. Qu'il faut que tu m'aides. Oh, là, bah, bah, bah. On finit comme as, quoi. Alors, j'ai fait une nouvelle coiffure, Michou, j'espère que ça te plaît. Et que tu aides cette jeune fille. Dans une petite seconde, s'il vous plaît. Selon l'arbre généalogique, Léa et vous-même êtes frères et sœurs. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Oh, merde. Euh... Entre-temps, l'Empire l'a dégommé, sa maison. Et en attendant, la petite Léa, là, elle commence à prendre cher de l'autre côté. Vous allez nous dire où est la base secrète de la rébellion. Je vous dirai jamais où se trouve la rébellion, vous m'entendez ? Coupez. Oui, ce sont des chaussettes. Je recycle énormément, les chaussettes. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Utiliser un pistolet hypnotiseur, c'est ça ? Un détecteur de mensonges révolutionnaires ? Une piquouse. D'accord. Oui, en fait, on a trouvé une carie, quand on vous a capturé. Donc, on est en train de se rappeler de ne pas intervenir. Voilà, voilà, maintenant, si vous voulez bien vous allonger, s'il vous plaît. J'ai bientôt fini. On dit Chihuahua ! J'apprendrai à maîtriser la force pour devenir un Jedi comme mon père. Ouais, enfin, il le sait pas encore, mais c'est son père qui a fait un barbecue avec son onglet et sa tante. Maîtrise la cuisson, en tout cas, ça, c'est sûr. Quelle n'est pas elle ! Bonjour ! Du coup, ils partent en ville à la recherche d'un pilote pour porter les plantes. Montrez-moi votre carte d'identité. Inutile de contrôler sa carte d'identité. Inutile de contrôler sa carte d'identité. Bon, circuler. Bon, circuler. Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Allez, ciao. Oui, bon, ça va, merci. Oui, bon, ça va, merci. Je répète encore une fois. Je répète encore une fois. J'ai un petit zizi. J'ai un petit zizi. Et c'est dans un bar des plus sympatoches qu'ils vont trouver. Je trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. Eh, je voudrais un verre de ça. On croit que je prendrais plutôt un verre de ça. Oh, eh, je prends un verre de... Oh, brother. Donc, je garde votre veste. Voilà. Voilà votre badge. Yann Solo, vous demandez à lui un appareil pour aller à Alderand, c'est ça ? Disons 2 000 tout de suite et 20 000 de mieux. En arrivant sur Alderand. Donc, 22. Bravo, champion. T'as appris à compter, c'est bien. D'accord. Dans ces conditions, moi, je tape. Il faut que tu vendes ton Land Speeder. Ah, d'accord. Donc, en fait, le mec joue les Maharaja, mais il est fauché, en fait. Alors, il va t'inquiète à ta maison, petit. Mais on a brûlé ma maison, Obi-Wan ! Obi-Wan ! Les voilà donc partis tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. On a deux croiseurs, ils vont essayer de nous prendre en travers. Vous voyez que ce coup était imbattable. Tu m'énerveux pas, petit gars. Prends ta belle et ton seau, il va jouer. Ok. C'est quoi, ce clignotant ? Le problème, la galaxie n'étant visiblement pas assez grande, ils se sont rapprochés un petit peu trop près de l'Étoile Noire, le vaisseau dont Léa a piqué les plans. On est attiré comme par un aimant laser. On te rendrait parti sans combattre. J'ouvrons le champ magnétique. Est-ce qu'à la fin du film, la princesse Léa serait toujours en vie, s'il n'avait pas été capturé ? Tu vois, moi c'est la question qu'elle me pose. Non, parce que les mecs, ils étaient partis vers Algorand, hein. On apporte les plans, la princesse, on s'en fout un petit peu. Oui, bon bah ça va après, qu'elle passe un peu de temps avec son père, merde ! Y a personne à bord. Je veux qu'on fouille cet engin de bord à bord. Bien, on sait bien. Je veux qu'on fouille cet engin de bord à bord. Ne me demandez pas comment ils ont fait, j'en sais foutre rien. Du coup, maintenant qu'ils sont dans le même endroit que la princesse, Mais bon, faisons d'une pierre deux coups. Bah, on l'a cherché, alors... Et moi ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que je vais lui laisser ma peau. Et ça je n'aime pas. On transfère ce prisonnier du bloc 183. Attendez que je vérifie. Tout est en or, la situation est normale. Mais je vous vois sur Skype, monsieur. Non, c'était juste un... Lui ! On va avoir la visite ! Maintenant qu'ils ont libéré Léa, ils essayent de se frayer un chemin vers le vaisseau. Et pendant ce temps-là, Obi-Wan part de son côté pour neutraliser le rayon magnétique, qui empêcherait éventuellement le décollage. Ah, ça serait con qu'ils se retrouvent tous dans le vaisseau et qu'ils soient clous et seuls, tu comprends ? Pouh, allez go, m'épec now ! Eh bah vas-y, mais qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que tu crois ? Je fous, merde ! Oh mon dieu, les ringos ! Mais c'est quoi ce clignot... Ah, enfin du grand spectacle ! Non ! Non ! Tu arrêtes ! Mais... Bec ? Ça a l'air d'aller, mais on n'y est pas encore. J'espère que le vieux a réussi à bloquer le rayon magnétique. Tu vas arrêter ? Qu'est-ce qu'il est maintenant ? On va avancer un peu plus loin, si c'est possible. Ben ! Attendez, vous êtes cinq, ils sont six, ils sont cinq soldats de plomb. Euh, il est largement moyen, les mecs. Tori me... Interi no ad apare tori... Non ! Maintenant qu'ils ont troqué le vieux pour la princesse Léa, ils sont en route pour Aldoran. En dehors de l'argent, il n'aime rien. Je suis pas comme lui ! Eh mais je suis pas comme lui, moi ! Je suis pas comme lui ! Ils transmettent les plans d'étoiles noires et s'apprêtent à aller tout faire péter. Attends, ce vaisseau, c'est quand même l'arme la plus puissante de la galaxie. Jamais ils parviendront si facilement à trouver... La zone de tir a à peine deux mètres de diamètre. Que leur force soit avec vous. Ok, donc c'est l'arme la plus puissante de la galaxie, mais t'envoies une meuf accompagnée d'un suppositoire en guise de clé USB et appuie Boubou Gris, quoi. D'accord. Vendrait temps que Ben soit ici. S'engage donc une course effrénée entre Luke qui essaye de neutraliser le vaisseau et le vaisseau lui-même qui s'apprête à faire péter Aldoran. La route est dégagée, p'tit gars ! Ah, j'étais sûr ! Tu reviendrais, j'en étais sûr ! Je t'allais pas parce que tu rasques tous les honneurs et toutes les récompenses ! Han Solo, arrête de me souiller ! Je savais que vous n'étiez pas un mercenaire ! Votre ami n'est qu'un mercenaire ! Je maîtrise la force désormais ! Je maîtrise la force désormais ! Ouais, voilà, c'est ça, ouais ! Ouais, voilà, c'est ça, ouais ! Vous arrêtez immédiatement ! Vous arrêtez immédiatement ! Oh, tu arrêtes, ok ? J'arrête, ok ! Toi aussi ! J'vais vous sabroniser les mecs ! Venez si vous l'osez ! J'ai développé cet art pendant assez longtemps ! You crazy mother- D'où il va de t'abonner, ma gueule ? D'où il va de t'abonner, ouais ! Franchement, c'est important, t'abonner, ma gueule ! Abonne-toi et t'auras un chocolat !